Alors, pour ce matin, je vais vous expliquer ce que l'on va faire. On va travailler sur les différents types de textes. Donc, on va voir ça sous forme d'exercice écrit. Et puis après, on va partir dehors, on va aller près des vignes. Et vous allez prendre sur un bloc-notes tous les éléments nécessaires pour décrire le paysage que vous allez avoir devant vous. D'accord ? Donc voilà, la matinée va se redonner autour de ça. Un, une partie en cours. Deux, une partie sur le terrain. Maintenant, on est moins dans des textes descriptifs parce qu'on a les éliminaires. Un peu, il faut se remettre dans le bain, en fait, c'est ça. Et c'est pas trop dur de revenir comme ça à l'école avec la trousse, les crayons ? Un petit peu. Le plus dur, c'est d'expliquer à mon fils le soir. Oui. C'est quoi, il dit quoi, mon fils ? Parce que, par exemple, le soir, il me dit, maman, tu viennes avec moi ? Des fois, quand il y a des révisions à faire ou quoi, je lui dis, attends, maman, elle est à l'école, il faut qu'elle travaille. Voilà, c'est juste ça. On écrit, après la petite randonnée qu'on a faite, il faut décrire un peu nos impressions, ce qu'on a vu. Donc on écrit, il faut chercher, il faut rentrer dedans, quoi. Ça va, c'est un flashback. Après dix minutes de marche, je me trouve en plein cœur des vignes du Chinonnet. Je peux observer un paysage vallonné et jonché de vignes nues. C'est normal, nous sommes en hiver. Le ciel est gris et les vignes ont perdu leurs feuilles. Il ne reste plus que des serments et des troncs. Ces vignes ne sont pas encore taillées, ce qui, à mon avis, ne va pas tarder. Le paysage changera encore. Pour l'instant, j'en suis là, il n'est pas fini. On fait beaucoup de travaux sur des rédactions, des descriptions. Donc la première que l'on a faite, on avait fait parler une vigne, voilà, la vie d'une vigne. Et puis, pour pouvoir un peu délier l'écriture, parce que ce sont des gens souvent qui n'ont pas écrit depuis un petit moment. Donc voilà, c'est des exercices de remise en route. Il faut se mettre à leur place. Il y a très longtemps qu'ils ont été derrière une chaise et une table pour travailler. Donc il faut aussi... Moi, je suis formatrice, mais côté théorie et pratique. Moi, j'essaie de les amener à la pratique. Le but, c'est d'être des ouvriers viticoles. Et on compte, sur l'appellation Chinon, on compte 7 yeux. Donc on ne compte pas le premier qui s'appelle l'œil de la couronne, le bourillon. Donc on prend l'œil franc qui se détache. Donc on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, on vérifie la propreté. Si on nous avions une petite scie, si on avait une petite scie ici, on aurait coupé le bras. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, c'est ici. Voilà. Oh, allez, tu peux plier. Tu peux enlever ton œil. Le pied dans le sens opposé. Voilà. Et donc tu peux plier ta baguette. Dans les vignes, c'est peut-être autre chose. Parce qu'il faut aussi les amener à être face à un patron. Voilà. Un maître de stage. Donc il faut les mettre dans les conditions. Donc on n'a pas toujours les mêmes attitudes. Mais ça se passe bien. Ils écoutent. Surtout, ils écoutent. Et moi, voilà, tout va bien. J'espère que cette formation va pouvoir continuer. Et puis, voilà, d'avoir d'autres élèves à former l'année prochaine. Merci. Sous-titrage ST' 501